Hello à toutes ! Aujourd'hui on se retrouve pour deviner quoi ? Comme d'hab en fait, pour un haul de seconde main, vintage ! Je sais que c'est un peu ce que vous préférez sur ma chaîne et moi aussi c'est ce que je préfère vous montrer, mes trouvailles vintage, puces, brocantes, ce genre de choses. D'ailleurs si vous ne connaissez pas ma chaîne et que vous la découvrez, si vous aimez la seconde main, restez là vraiment, cette chaîne sera vraiment la chaîne faite pour vous ! Donc aujourd'hui on se retrouve pour un petit haul. Je n'ai pas non plus une myriade de pièces comme ça peut m'arriver à certains moments comme vous me connaissez. Là je dois avoir une dizaine, dix, douze pièces à peu près à vous présenter. Donc pour commencer ce petit haul, je voulais vous parler d'une marque avec qui j'ai accepté de collaborer. En fait je collabore très 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 peu avec les marques. J'ai souvent quand même des mails pour me proposer des produits etc. Et la plupart du temps, en fait je refuse. D'ailleurs la plupart du temps j'ai accepté avec Ivana Gibson. Gibson ? Gibson ? Voilà parce que c'était une marque que j'appréciais beaucoup, c'est pour ça que j'en ai parlé. Et là une autre marque que je considère être quand même relativement éthique. Il n'y a pas de dropshipping, c'est plutôt Kali. Donc c'est pour ça que je voulais vous en parler. C'est la marque Who We Are. Alors le nom comme ça, ça fait un peu anglais mais c'est une marque qui est française. Elle fait faire en Espagne et en France. Enfin tous ses partenaires sont français ou espagnol. Et surtout les bijoux, c'est pour ça que je voulais vous en parler parce que moi ça m'intéressait. Je pense que vous ça va vous intéresser. Les bijoux, ils sont soit plaqués or 18 carats, quand c'est des choses dorées, soit de l'argent massif. Alors moi vous voyez j'en porte là, je porte là aujourd'hui les gourmandes. La marque m'a gentiment envoyé des bijoux que j'ai pu choisir du coup. J'en ai choisi trois. J'ai choisi une paire de boucles d'oreilles, donc voilà celle-ci qui s'appelle les gourmandes, plaquées or. Une bague plaquées or avec laquelle je peux me laver. Donc autant vous dire que ça c'est trop bien parce qu'on n'a pas le prix de l'or. Vous connaissez très bien les prix, quand c'est même plaquées or, quand on va dans les magasins, même quand c'est plaquées or c'est super cher. Là on peut se laver avec, ça résiste à l'eau. Pour le coup du coup j'ai pu tester parce que ça fait un petit moment que j'ai reçu quand même les produits. J'ai pu les tester et ça tient, ça tient très bien. Alors autant les boucles d'oreilles que je ne me lave pas avec, mais la bague oui je me lave avec. Vous avez même des techniques pour calculer votre tour de doigt sur le site. Bref je vous montre un petit peu les autres produits. Donc vous recevez en fait votre produit là-dedans. Voilà, petite boîte un peu cartonnée, matelassée, j'aime beaucoup. Bon bref il n'y a rien dedans mais voilà. Et voilà, moi j'ai pris du coup cette bague. Voilà, cette bague là, qui s'appelle d'ailleurs la Vintage. Je la trouve vraiment belle. Moi je l'ai mis là mais vous auriez pu la mettre au milieu, enfin aucun souci. J'ai pris du coup ces créoles qui ont vraiment, enfin ces espèces de créoles un peu épaisses, qui ont vraiment un effet je trouve vintage. C'est aussi pour ça que je vous parle de cette marque parce qu'il y a des bijoux, il y a une catégorie bijoux un peu dans l'esprit vintage. Il est vrai que les bijoux de seconde main c'est pas toujours très safe de mettre ça je trouve. Et des petites boucles d'oreilles en forme de cœur. Vraiment je les adore celles-ci, je les mets tout le temps. Vraiment je les mets très régulièrement. Et voilà. Justement il y en a certaines qui m'avaient demandé en commentaire où est-ce qu'on pouvait acheter des créoles plaquéors et tout ça. Et justement sur le site vous avez des créoles plaquéors. Je trouve que les créoles c'est un indémodable. Et surtout les prix je trouve honnêtement par rapport à ce qu'on peut trouver dans d'autres boutiques. Pour du plaquéor les prix je les trouve relativement accessibles. En plus le truc qui est encore plus cool, quand vous faites votre achat justement, vous pouvez reverser 50 centimes, enfin c'est ce que la marque propose de reverser 50 centimes à l'association de votre choix. Donc vraiment il n'y a rien à dire sur cette marque. Les produits sont faits en France ou en Espagne. Franchement ça vaut le coup. Et en plus on m'a donné un code promo. Première fois que j'ai un code promo mais du coup c'est cool pour vous. C'est le code SOURCE15 que je vais vous mettre là en bas. Et puis vous aurez le lien évidemment des bijoux que j'ai choisis moi. Voilà il y a plein d'autres bijoux, c'est vraiment chouette. Le code ne dure qu'une semaine donc profitez-en. 15% c'est quand même pas rien. Ça peut quand même vous faire une jolie réduction si vous prenez pas mal de bijoux. Donc voilà, petit coup de coeur pour cette marque Who We Are qui mérite, qui vaut le détour. Donc voilà, maintenant on va passer aux vêtements, maintenant que je vous ai parlé un peu des bijoux. Mais pour le coup vraiment un coup de coeur, j'y trouve trop cool. Voilà alors j'ai fait quelques petits achats. Donc on va commencer. Là ça sera que du Vinted pour cette fois-ci. Mais vous savez qu'il n'y a rien de mieux que Vinted en vrai pour faire des bonnes affaires. Parce que dans les fripes c'est sympa mais on ne fait jamais des bonnes affaires. Donc, premier achat, une petite robe. Par contre j'ai oublié de me rappeler des prix. Je suis en train de me rendre compte. Bon c'est pas grave mais... Petite robe effet velours. Voyez ? En fait elle a une sorte de fente sur le côté. Voilà une petite fente sur le côté. Effet velours c'est Fashion Studio. Fashion Studio, voilà la marque. J'aime beaucoup cette marque. Souvent je vais un peu zioter des trucs sur cette marque. J'aime bien. Ça c'est une pièce vraiment pour cet hiver. Par exemple pour les fêtes, pour Noël. Je trouve qu'elle passe super bien. Je crois qu'elle m'a coûté 4 euros cette robe là. Donc relativement accessible. On est bien d'accord. Ensuite, seconde pièce, gros coup de coeur. Ça c'est un peu la pièce à avoir pour cet hiver. Évidemment je me suis emballée. Mais évidemment que là il fait hyper chaud pour un mois d'octobre. On est bien d'accord. Mais je me dis qu'au mois de décembre, au mois de janvier, je serais bien contente d'avoir ce petit pull. Ce petit pull, ce gros pull. Je cherchais en fait des pulls en maille. Vous savez, pull un peu style pull irlandais. Je trouve qu'on est bien. On est bien dans la thématique. Le pull il m'a coûté 39 euros. Je l'ai acheté à une Vinti qui doit faire de la seconde main. Enfin comme un truc pro. C'était un compte pro sur Vinted. Mais 39 euros, quand je vois le prix des autres pulls irlandais, c'était du style 50, 70 euros. 39 euros, je trouve que ça va. Et je trouve vraiment trop joli ce pull. Ensuite, je suis passée sur un mode très pied de pull. Vous savez, quand je cherchais à faire des dupes pour la marque rouge. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu ma vidéo, allez la voir. Je propose des dupes de la marque rouge. Du coup, je cherchais des vestes un peu pied de pull pour faire un peu l'imitation d'une des vestes que portait Jeanne Damas. Là, du coup, j'ai trouvé cette veste-là. Mais en fait, elle est assez cintrée. Mais ce n'est pas vraiment un pied de pull. Enfin, un pied de pull orange cintré ici, là, vous voyez, avec ses petits boutons. Elle est sympa. Elle est sympa, mais je n'ai pas en même temps un énorme coup de cœur. Je ne sais pas trop. Et elle m'a coûté 4 euros. Elle m'avait coûté 4 euros. La marque, c'est Essentiel. Tu vois, malentendu, peut-être que, voilà, Essentiel, vous trouverez d'autres vestes sympas. Ensuite, j'ai trouvé une autre veste pied de pull. Et là, comme d'hab, j'ai utilisé le truc de chez Ki... Enfin, la marque Kiabi. Kiabi, en fait, c'est une marque assez ancienne. Et du coup, on peut trouver des pièces vraiment vintage, du vrai vintage, comme on l'aime. J'ai deux pièces. J'ai une jupe et un blazer motif pied de pull, comme d'hab, en fait. Voilà, elle est comme ceci. Et vraiment, elle est super agréable. Enfin, vraiment, j'adore cette pièce. Et elle, elle m'a coûté 11 euros. Voilà, 11 euros. J'ai la jupe qui va avec. Donc, la jupe... Enfin, la jupe qui va avec. J'avais trouvé une autre jupe parce que je cherchais des jupes un peu en laine, vous voyez, pour cet hiver. Donc, voilà, elle est fendue à l'arrière. Et elle est vraiment... Elle est vraiment super cool. Alors, j'avais pris du 40. Au final, le 40, ça fait un peu comme du 38. Elle a une sorte de petit anneau, comme ça, là, qui resserre bien la taille. C'est super joli. C'est très flatteur. Et cette jupe, elle m'avait coûté 2 euros. Ensuite, évidemment, un haul sur ma chaîne ne serait pas un haul si je n'avais pas des pièces de seconde main de chez Rouge. Évidemment, c'est une base. Alors là, j'ai craqué sur deux pièces de chez Rouge. Voilà, c'était... En fait, c'est parce que je cherchais cette matière-là que Rouge ne fait plus en ce moment. C'est un mélange entre de la viscose et de la laine. Et je sais que ça tient chaud, que c'est agréable à porter. Parce qu'en fait, les robes en viscose l'hiver, en fait, je ne vois pas trop l'intérêt, sachant qu'on se pèle. Et là, j'ai trouvé ce modèle-là. Alors, je ne me rappelle pas du nom. Je ne sais pas ce que c'est le nom. Je l'ai prise en 36. Et pour le coup, je trouve qu'elle me va assez bien, en fait, sur ma morphologie. Il y a certaines robes chez Rouge qui ne me vont pas au niveau de mon corps, de mes cuisses, par exemple. Et là, celle-là, elle est nickel. Elle est un peu courte. Je ne sais plus comment ça s'appelle, ce modèle. Mais il y en a très régulièrement sur Vinted, de ces robes-là. Elle m'a coûté 80 euros. Bon, ça reste accessible, je trouve, pour une robe de chez Rouge. Après, ça reste quand même un prix, quoi qu'il arrive. Mais quand même, j'étais plutôt contente. Et du coup, quand j'ai reçu la robe, je me suis dit, autant acheter un haut similaire. Je voulais la robe en beige de base, mais il n'y avait qu'en noir. Et du coup, j'ai pris le top, mais en version... Voilà, le même motif que la robe, mais en version top et en blanc. Le problème, c'est que là, c'est du 38. Et en fait, je flotte littéralement au niveau de la poitrine. Alors que dans le 36, c'est parfait au niveau de la poitrine. Par contre, c'est les bras qui sont un peu serrés. Mais là, sur la robe, je me suis rendue compte que quand on la met régulièrement, ça se détend. Alors que là, vraiment, je sens que je vais flotter. Je suis un peu dégoûtée. Il m'a coûté 40 euros, ce petit top. La matière est super agréable. On dirait qu'on est dans un pyjama, vous voyez. J'adore. Moi, j'adore vraiment ce genre de matière. Je trouve que c'est très féminin, très joli sur le corps. Alors, je suis en mode lançage de fleurs, là. Je ne sais pas. Voilà, c'est mon délire du jour. Alors ensuite, j'ai trouvé deux pièces grâce à une fille sur Insta qui s'appelle Gaïane. Un truc comme ça. Je vais vous mettre le lien de son Insta. Vraiment, allez vous abonner à elle parce que franchement, elle trouve des pépites. Vraiment, moi, j'ai pu trouver deux pépites grâce à elle. Donc, très, très contente de ces petites trouvailles. Et apparemment, elle suit aussi ma chaîne puisqu'elle a trouvé des choses grâce à ma chaîne. Donc, voilà. C'est de l'entraide entre meufs qui adorent la seconde main. Donc, elle portait en fait un Twinset Léopard de la marque Compagnie de Paris. Alors, moi, je n'ai pas trouvé cette marque-là. Mais en tout cas, ça m'a donné envie de chercher un Twinset Léopard. Tout simplement. Et là, il n'a pas de marque, le mien. Il n'a pas de marque. Mais vous mettez Twinset Léopard et vous allez bien trouver. Comme ça, un petit caraco motif Léopard. Avec le petit chemisier qui va avec. Comme ceci. Je trouve que c'est assez flatteur. Bon, là, je ne vais pas trop pouvoir le mettre pour la saison qui vient. Mais je mets bien. Je mets bien. Bon, ça fait un peu femme fatale le côté Léopard. Je ne sais pas si je vais l'assumer. Mais bon. L'ensemble, il m'a coûté 12 euros. Donc, relativement accessible. Et cette fille, justement, je ne connais pas son prénom, qui est sur Instagram, parlait aussi d'une autre pépite que j'ai pu trouver. Alors là, ce n'est pas du vintage. C'est du neuf. Mais c'est la marque Clock House. Alors, la marque Clock House, par contre, c'est une marque qui peut avoir des pièces très vintage. Mais bon, il faut chercher quand même. C'est un ancien partenaire de la marque C&A. Voilà, je ne sais pas si vous voyez. Et donc là, elle avait trouvé des bodys. Elle en avait plusieurs coloris. Moi, j'ai pris ce coloris-là. Et d'ailleurs, vous pouvez aller voir. Il y a plein de choix, vraiment, sur Vinted. Et je trouve que c'est des bodys qui ressemblent beaucoup aux bodys de la marque Rouge. Moi, j'ai pris celui qui était à fle avec des roses et des pois dessous. Je le trouvais vraiment très joli. Voilà, vous pouvez mettre ça avec un jean. Enfin, bref, ça se marie avec tout. Et je trouve que c'est très joli. Et il m'a coûté 2 euros. 2 euros, ce joli body. Enfin, franchement. Alors que les bodys chez Rouge, c'est au moins 90 euros. Celui-là, il fait vintage, même s'il ne l'est pas. Mais bon, après, ça reste quand même de la seconde main. Et pour 2 euros, on ne peut pas passer à côté de cette affaire pour 2 euros. J'ai trouvé aussi donc un pantalon de la marque Fashion Studio, là aussi. Je me suis vraiment lâchée sur Fashion Studio. J'ai mis plein de trucs en favori, d'ailleurs. Ce petit pantalon beige, bien stretch. Le problème, c'est qu'il n'est pas taille haute. Et autre problème, c'est qu'il faut vraiment avoir une culotte blanche. Alors là, vous allez voir dans le truc que je vous montre. Vous savez, l'insertion écran à chaque fois que je vous montre. Là, clairement, j'ai le body noir. Bon, c'est un mood. On voit vraiment ma culotte. Mais il est très beau. Indépendamment de ça, il reste très beau, je trouve. Il est un peu blanc cassé, vous voyez. Donc voilà. Et lui, il m'a coûté 2 euros aussi. Donc, c'est difficile de faire mieux, je trouve, que sur Vinted. Parce que même maintenant, en friperie, en brocante, tout augmente. Alors que franchement, sur Vinted, on est toujours sûr d'avoir des prix accessibles. Et enfin, j'ai deux autres articles à vous présenter. Et ce sera tout après. Voilà, deux paires de chaussures. Donc, une paire de chaussures. Mais en fait, les deux, je suis un peu déçue et au bout de ma vie. Mais bon. Première paire de chaussures, c'est celle-là. C'est une paire de chez René Derry. Voilà, René Derry. Le truc, c'est que moi, j'ai porté ça tout le lycée, cette paire. Enfin, exactement cette paire-là. Toute ma période du lycée. Sauf que j'avais une paire en 38,5 ou en 39, je ne sais plus. J'étais un peu serrée dedans au lycée. Et là, je suis tombée sur cette paire-là qui était en 40. Donc, je me suis dit top et tout. Je vais enfin pouvoir retrouver parce que ces chaussures, c'était usé et je ne pouvais plus rien en faire. Et j'étais dégoûtée. Sauf que là, en fait, en 40, je flotte dedans. Clairement, ça me fait 3 cm de plus au moins que mon pied. Donc, c'est vraiment pas beau. Elles m'ont coûté 6 euros, ces chaussures. Mais bon. Franchement, quand ça fait un gros pied, pas beau et tout, je me dis l'intérêt. Voilà. Donc, ça, c'est pour cette paire de chaussures-là. Et une autre paire de chaussures qui était juste franchement magnifique, magnifique. Mais là aussi, là aussi, ça ne va pas le faire parce que... Parce que... Enfin, je vais vous montrer. Je parle et je ne vous montre même pas. Voilà. Une sublime paire de bottes de chez Zara, en fait. Qui a été vendue comme neuve. Il y avait encore l'étiquette et tout. Trop, trop belle, quoi. Enfin, vraiment. En plus, c'était vraiment un truc que je cherchais depuis longtemps. Bon, elles ont coûté 100 euros de base. Mais moi, je ne les ai pas achetées à 100 euros. Vous vous doutez bien. Elles étaient magnifiques. C'est un joli dupe, d'ailleurs, de chez Rouge. Moi, je cherche des bottes comme ça, en fait, depuis super longtemps. Donc, je vais continuer à chercher. Mais le problème, c'est que clairement, mon mollet est trop serré. Clairement, j'ai un mollet... Je ne sais pas, je dois avoir un mollet gros par rapport à la norme. Je ne sais pas, mais mon mollet... En fait, je rentre dedans, vous voyez. J'arrive tout à fait à rentrer dedans. Mais je me sens un peu comprimée dedans. Donc, bon, tant pis. Donc là, je les ai mis sur Vinted. Enfin, vous avez dû les voir, d'ailleurs, sur mon Vinted. Et elles sont parties, là. Elles sont parties tout à l'heure. Donc, il y a une dame qui me les a achetées. Je les ai revendues au prix où je les ai achetées. Elle m'avait coûté 40 euros. Mais avec les frais de port, ça m'a fait 48 euros. Parce que ça venait d'Espagne. Donc, du coup, il y a une dame qui les a achetées à 50 euros. Donc, voilà. Je suis retombée sur mes pieds, heureusement. Mais elles étaient trop belles. Je suis dégoûtée. Elles sont trop belles avec des tenues et tout. J'imaginais déjà plein de tenues. Tant pis. Tant pis, tant pis. Et voilà, cette vidéo se termine ici. J'espère qu'elle vous aura plu. C'était un petit haul par rapport à d'habitude. Mais bon, ça vous donne peut-être un peu des inspirations. Voilà. Des idées de recherche sur Vinted. Moi, je vous dis à bientôt. Et on se retrouve, j'espère très vite, pour une prochaine vidéo. Allez, ciao !